bonsoir bienvenue sur le défilé va live numéro 340 alors ce soir j'ai mis en thématique quand quelqu'un t'énerve qu'est ce qu'il y a à comprendre alors je vais préciser je vais plusieurs années de ça je m'énervais c'est à dire vraiment une réaction assez intense pour une histoire de vêtements voilà le jeu qui arrive une histoire de vêtements qui n'étaient pas rangés qui n'étaient pas à leur place qui ressortaient de l'armoire et qui partaient aux salles alors et qui traînaient par terre alors que je venais juste de les repasser et de les ranger bref c'était un irritant intense qu'est ce qui se passait en fait derrière c'est que c'était mes enfants et elles étaient petites vous n'avez pas forcément conscience du travail que ça a alors plus avec ta queue là ça va pas le faire avec la caméra ou alors on va faire je change de côté hop on va faire comme ça que vous n'ayez pas la queue du chat dans la caméra du coup vous avez la lumière qui est pas top sur les yeux bon bref c'est pas grave et donc mes filles étaient petites les affaires se retrouvaient en vrac et tout et évidemment vu le temps que j'avais passé à repasser à ranger c'était plus qu'énervant en fait ce qui se passait c'est qu'il y avait deux choses en moi c'est 1 j'étais pas suffisamment posée mes bases n'étaient pas suffisamment stable claire pour poser des limites avec bienveillance et avec amour donc ça c'est un point parce que voilà comme j'ai parlé dans un live il y a un jour ou deux je sais plus bonsoir bienvenue sur le live alors la caméra bouge un peu parce que j'ai le chat qui vient me faire des câlins 1 plume qui dit bonjour et donc quand on quand on est plein de blessures en tant qu'humain à l'intérieur on peut pas être bien et on peut pas être calme à l'extérieur on peut pas poser les choses avec bienveillance et avec fermeté parce que les bases sont pas stables et quand on va poser une limite c'est une limite qu'on va poser en se disant ouais mais en fait ce truc là c'est peut-être un peu trop dur voilà et on va vouloir faire bouger la limite alors qu'un enfant en fait ce qui va se passer c'est qu'il va pas écouter les mots il va écouter l'énergie qu'on a il va scanner je veux dire inconsciemment il va scanner lui avec son énergie voir ressentir si pour lui la personne l'adulte qui s'adresse à lui est vraiment bien ancré bien imposé que la limite ou ce qu'on lui dit est vraiment ferme et avec amour ou si c'est quelque chose qui peut être fluctuant sur lequel on va pouvoir comment dire appuyer et faire bouger les lignes donc évidemment quand en tant qu'adulte on s'énerve c'est en général justement parce que nos bases n'ont pas été assez ancrées elles sont pas complètement stables elles sont pas complètement fermes on va on va pas être bien posé en fait et ça va se sentir dans notre énergie donc ça c'est évidemment un point un point important quand on pose une limite à un enfant ou à un adulte c'est pareil c'est parce que c'est non négociable à l'intérieur et c'est posé avec amour mais c'est non négociable donc ça l'enfant il va le ressentir donc un les bases elles sont pas posées elles sont pas fermes elles sont pas stables pourquoi ? parce que nos propres blessures de quand on était enfant elles sont pas guéries elles sont pas soignées c'est à dire que elles sont pas guéries je préfère le terme de guérison elles sont encore un petit peu douloureuses ou sensibles et ce qui fait que si ça vient frotter vous savez si on a une éraflure quelque part puis qu'on vient frotter un peu dessus ah non ne me touche pas vous savez parce que c'est douloureux ou quand on a une blessure même des fois qui peut être un peu profonde on va toucher ah oui non non ne touche pas là ça me fait mal même si on va toucher juste du bout de la pulpe du doigt à l'endroit où ça a été blessé même si c'est profond et que c'est pas complètement guéri à l'intérieur ça va être sensible et ce qui se passe quand quelqu'un nous irrite autour de nous c'est bien souvent parce que justement à l'intérieur il y a aussi des blessures qui n'ont pas été guéries on n'a pas forcément conscience de ces choses là clairement on ne sait pas forcément qu'est-ce qui n'a pas été guéri il y a des choses on peut le savoir mais dans ce cas là comme je l'ai dit hier dans le live on va pouvoir les travailler en conscience mais quand on ne les a pas en conscience et bien on va aller les chercher justement par l'émotion qui vient c'est à dire que si ça te met en colère quand il y a tel quelqu'un autour de toi qui fait telle ou telle chose et que ça t'énerve donc il y a de la colère qui vient il y a d'autres choses qui viennent et grâce à ça on peut aller chercher dans le subconscient quel est le souvenir dans l'enfance qui est lié à ce truc là et qui est à guérir parce que une fois que c'est guéri qu'est-ce qui se passe ? déjà l'environnement ne va plus envoyer cet irritant pour nous montrer qu'on a ça à guérir peut-être pas forcément clair pour certaines personnes il y en a qui vont comprendre le truc et pour celles qui comprennent tant mieux voilà pour les autres ne vous inquiétez pas il n'y a pas de soucis ça viendra à un moment ou à un autre ce qu'il faut comprendre c'est que l'univers nous envoie les événements pour nous montrer les choses que l'on a à améliorer ou à guérir en nous c'est-à-dire que tous les irritants qui vont arriver de l'extérieur ils sont là pour nous mettre un miroir pour dire regarde le truc en toi qui est à guérir c'est pas confortable je suis d'accord en même temps c'est un super outil d'accord évidemment quand il y a trop d'irritants j'enlève la pince parce que ça me fait mal derrière en même temps quand il y a trop d'irritants en une seule fois c'est juste pas supportable d'accord parce qu'on n'a pas la compétence forcément à mettre en oeuvre des guérisons à tout plein de niveaux et puis à travailler sur le fond de soi c'est pour ça que ça arrive et c'est ce qui s'est passé moi dans mon ancien couple d'avoir tellement d'irritants tellement de trucs qui me gonflaient que ça devient plus du tout vivable et après qu'est-ce qui se passe quand on a guéri ces blessures qui sont plus ou moins profondes l'univers ne va plus envoyer les irritants puisque c'est bon c'est guéri donc ça va glisser il peut y avoir quelque chose qui va nous comment dire qui va peut-être un peu nous déranger mais on va pas être là en mode comme ça d'accord sachant que on le fait à l'intérieur et là ça m'énerve il m'énerve il m'énerve mais on va rien dire on va garder le sourire on va faire comment dire une façade mais à l'intérieur ça bouillonne et donc quand c'est ça il vaut mieux s'occuper de la guérison que de rester avec un truc qui bouillonne qu'on n'ose pas dire parce que là dans ce cas là c'est comme si on buvait de la colère c'est comme si on buvait du poison je pense que c'est à soi que ça fait du mal voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir c'est peut-être pas très structuré mon truc c'est voilà mais c'est mon live et ça sonnera aux oreilles de ceux à qui ça doit parler sur ce bon en même temps je suis un peu fatiguée sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne nuit je vais aller me prendre une bonne douche je vais aller faire un gros dodo à demain au contraire je vais aller me montrer au contraire je vais aller me montrer je vais aller me montrer